Bonjour, bienvenue à Oyo, au Congo-Brazzaville, pour une interview exclusive avec le Président de la République Denis Sasso Nguilso. Monsieur le Président, merci de nous accueillir. C'est moi qui vous remercie. Je fais les déplacements jusqu'ici. Monsieur le Président, ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas exprimé. Cela fait un an, suite à votre réélection contestée par l'opposition, par la communauté internationale. On sait qu'avant ça, vous aviez organisé un référendum pour changer la Constitution. Cela vous a permis de vous représenter. Depuis, il y a une crise sécuritaire, notamment dans la région du Poule. Est-ce que vous pouvez nous dire si, aujourd'hui, vous pensez que le Congo va sortir de cette crise post-électorale ? Vous parlez de crise post-électorale. C'est le moment de dire qu'au Congo, il n'y a pas de crise post-électorale. Vous avez parlé du référendum, de l'élection présidentielle. Toutes ces élections se sont déroulées dans le calme total. Et pas dans la transparence, d'après beaucoup de gens, dans l'opposition, d'après les observateurs. C'est pour ça qu'il y a toute cette tension. Sans incident majeur. Et les règles de l'organisation de l'élection étaient telles que personne ne pouvait se plaindre, puisqu'il a été donné à chaque candidat d'avoir un représentant dans chaque bureau électorat. Chaque candidat devait avoir un représentant dans chaque bureau électoral. Donc vous niez les accusations de fraude, de scrutin ? Je n'ai pas besoin de les nier, je donne les faits. Depuis, M. le Président, il y a quand même un problème, un gros problème sécuritaire dans la région du Poule. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Personne ne peut vraiment s'y rendre, à part les forces de sécurité. Les organisations des droits de l'Homme craignent qu'il y a de nombreux abus des droits de l'Homme de la part des forces de sécurité. D'un autre côté, on sait qu'il y a les forces du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la situation sécuritaire dans cette région si volatile ? Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de crise politique ni de crise post-électorale dans le Poule. M. Binsamo, qui s'est rendu coupable d'exaction grave sur les populations civiles, à Brazzaville comme à l'intérieur du Poule, et qui a détruit quand même de nombreux édifices publics et privés, et qui s'est retranchés dans une partie du Poule pour échapper à la justice, et qui a pris, je dois le dire, en otage des populations civiles dans le Poule pour en faire des boucliers humains. Alors, Binsamo et ses milices ne sont que des bandits qui sont recherchés par la justice. Et donc... Mais comment est-ce que vous expliquez qu'au bout d'un an, les forces de sécurité, l'armée, malgré les moyens employés, n'arrivent pas à mettre hors d'état de nuire ce que vous appelez une bande de bandits ? C'est quand même inquiétant pour la sécurité du pays que des choses comme ça puissent se passer selon votre récit. Oui, ce n'est pas seulement mon récit, c'est les faits. Seulement, vous dites que cela traîne, oui. C'est parce que cette espèce de guerre asymétrique que développent les miliciens de Binsamo dans le Poule, et qui prennent les populations comme un bouclier humain, complique la tâche de la force publique. Quand est-ce que vous pensez que la force publique reprendra le contrôle du Poule, effectivement ? Mais elle a en réalité le contrôle du Poule, sauf qu'elle n'est pas encore arrivée à arrêter Toumi et les autres bandits. Vous voyez, c'est une opération délicate. Mais il n'y a pas de doute que la force publique va s'organiser pour attraper Toumi et ses lieutenants et les mettre à disposition de la justice. Est-ce que vous êtes prêt à négocier avec lui ? Négocier avec les terroristes, non. Que dites-vous à propos des critiques sur les exactions des forces de sécurité ? On a vu un rapport récent du département d'État américain qui parle d'assassinat, de torture, dans le Poule notamment, en raison de ces opérations. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes conscient, que vous comptez empêcher, punir ? Je ne peux pas empêcher quelque chose qui n'existe pas. Je peux vous dire, vous êtes ici au Congo, vous êtes journaliste. Si vous aviez le temps, je vous aurais donné l'occasion de vous rendre dans le Poule. Dans le Poule, les populations qui y vivent sont sous la protection de la force publique. Donc le département d'État américain, les manassants du gouvernement... Je ne suis pas sûr que le département d'État américain ait enquêté et a envoyé une mission dans le Poule. Je ne suis pas sûr. Ils inventent des histoires ? C'est une grosse erreur. Bon, il y a beaucoup de phénomènes de manipulation dans le monde. Je ne reviens pas là-dessus. Je lance le défi à tous ceux qui ont publié ces rapports de venir au Congo et de se rendre dans le Poule et d'entrer en contact avec les populations. Je veux en venir aux opposants. Beaucoup sont en prison. Un certain nombre de leaders sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État. Là encore, des organisations des droits de l'homme s'inquiètent de leur sort. Il y a eu des peines de prison. Il y en a qui sont en détention provisoire, qui attendent un procès. Et ça donne un petit peu l'impression que tous ceux qui ont voulu se présenter contre vous à ces élections controversées sont aujourd'hui d'une certaine façon punis et se retrouvent derrière les barreaux. Et ça inquiète. Quelle est votre réponse ? Bon, disons que les responsables qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice ne le sont pas parce qu'elles sont des personnalités politiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques ? Ils ne sont pas des prisonniers politiques. Et la plupart d'entre eux ont pris part à l'élection présidentielle. Ils ont battu campagne et n'ont pas été élus. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils sont des prisonniers de droits communs parce qu'ils ont été rendus responsables d'actes extrêmement graves. Qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières déguisées derrière. Mais tous les autres candidats à l'élection présidentielle, vous êtes ici au Congo, vous pouvez constater qu'ils sont libres. Est-ce que les élections à venir que vous avez mentionnées législatives se dérouleront dans de meilleures conditions de transparence ? On se souvient que l'élection présidentielle, par exemple, il y avait eu ce qu'on a appelé une sorte de blackout pendant quelques jours qui avait fait en plus planer le doute. Est-ce que vous pouvez donner des garanties que cette fois-ci, une meilleure transparence sera assurée sur la préparation et le déroulement de ce scrutin ? Vous parlez de blackout ? Non. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élection s'est déroulée de la manière la plus ouverte possible. Oui, à un certain moment, lorsque nous avons senti qu'à l'extérieur du Congo, des forces travaillaient pour créer des désordres. Dans notre pays, ils utilisaient des éléments inconscients pour perturber la paix dans le pays. Oui, le gouvernement avait décidé de suspendre pendant quelques jours certaines communications. Mais cela n'avait aucun rapport avec l'élection elle-même. Il y avait une vraie menace ? Oui, menace parce que nous avions quand même des éléments qui indiquaient que certains éléments mercenaires venus des pays étrangers étaient autour de notre pays et s'organiser pour créer le désordre dans le pays. Si je comprends bien ce que vous dites, vous dites qu'il y avait une volonté orchestrée depuis l'étranger à travers des mercenaires pour vous renverser. Établie et nous aurons la possibilité de le prouver. Bientôt. J'espère. Autre dossier dont vous êtes en charge au sein de l'Union africaine, la Libye. La situation est extrêmement instable. L'Union nationale semble être un vain mot. Est-ce que vous êtes véritablement inquiet de la situation sécuritaire en Libye et de l'impact, évidemment, que ça a dans la région, dans la sous-région en tout cas ? Bon, inquiet, je crois, dans le cas de la Libye, parler seulement d'inquiétude, c'est un euphémisme. Parce que la Libye, c'est le grand drame depuis 2011. Je crois qu'en Méditerranée, ce matin, on est bientôt au milieu de l'année 2017. On dit que les migrants en Méditerranée, déjà au milieu de l'année 2017, sont plus nombreux que ceux de toute l'année 2016. Nous travaillons pour tenter d'obtenir la tenue d'une grande réunion avec toutes les parties, pas seulement le maréchal Haftar, Sarraj ou Aquila, mais tous les autres. Les responsables des tribus, les Libyens à l'étranger, nous ne perdons pas espoir parce que nous savons que le peuple libyen aussi fait confiance à l'Union africaine dans cette démarche. Nous pensons que nous pourrons réussir l'organisation d'une grande rencontre de tous les Libyens. Est-ce que ça inclut aussi les anciens kadhafistes dont le fils, par exemple, Saïf Al-Islam ? Nous aussi, aussi, nous prenons contact avec tous.